Salut les amis, petite vidéo sur un sujet qui me tient à coeur, c'est sur la peur d'exposer. Voilà, la peur de montrer un peu ce qu'on fait artistiquement. Alors c'est vrai qu'il m'est arrivé de rencontrer souvent des gens dans les expos, des amateurs d'art, tu sais, qui viennent pour regarder ce que tu fais, machin, qui eux-mêmes produisent et qui ont peur d'exposer, qui ont une gêne par rapport à ce qu'ils font. Ça me fait penser à un gars que j'ai connu qui faisait des belles aquarelles, qui faisait de superbes aquarelles, et lui, à chaque fois, ouais, mais j'ai honte d'exposer, j'ai peur des critiques, j'ai peur de l'avis des gens et tout. Je comprends, je suis pas en train de juger ou quoi. Mais si tu veux, la critique, c'est ce qui va te faire évoluer, quoi. Parce que si tu gardes ça pour toi, ce que tu fais et que tu oses pas exposer, tu vas développer ta créativité, mais si tu veux, tu seras jugé parti, tu seras ton seul critique d'art, quoi. Puis au bout d'un moment, tu risques de tourner en rond et de faire toujours la même chose, et de pas évoluer. C'est important d'exposer, à mon sens, c'est important d'exposer, et la critique, c'est super important. Négative ou positive, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Parce que positive, ça va, forcément, ça va flatter un peu ton égo, tu vas te sentir pousser des ailes, tu vas, tu sais, les avis positifs, t'es content d'en avoir, ça donne de la force, quelque part. Négative, ça te scie les jambes, souvent, une critique négative, t'es cassé en deux, quoi. Tu te dis, merde, c'est vrai, il a peut-être raison, c'est peut-être trop comme ça ou pas, c'est comme ça, ouais, ouais, ouais. Ça peut bloquer un petit moment, mais après, il faut avoir l'énergie pour recommencer. Il faut pas se décourager, voilà, c'est ça le truc. C'est ça qui est important, c'est pas se décourager, et rester dans sa lignée, quoi. Rester dans sa marge de conduite, quoi. C'est ça qui est dur, aussi, parce que dans ce monde-là, on nous propose tellement de choses, on peut devenir tellement qui on veut, on peut tellement, voilà, moi je sais que... En plus, j'ai... J'ai des capacités, aussi, d'écriture, c'est-à-dire que je suis pas mauvais en écriture. J'avais essayé de faire des romans, tu vois, enfin, c'est même pas que j'ai essayé, c'est que j'en ai fait. Des nouvelles, qui sont plutôt sapins. J'ai été aidé par un ami, enfin, un ami, plutôt une connaissance sur YouTube, qui m'a aidé à corriger le texte, donc c'est super sympa de sa part. Donc le texte, il est là, en format PDF. Tu vois, je suis aussi un peu musicien, donc, tu sais, je suis un peu touche-à-tout, tu vois ce que je veux dire ? Mais le problème des touche-à-tout, c'est que tu... Tu vas un peu partout, mais en même temps, tu vas nulle part. Et là, je me suis vraiment... Il faut vraiment que je me fixe cet objectif, c'est de rester dans le... Pour l'instant, dans le graphique. Peinture, dessin. Je continue toujours la musique, bien sûr, je continue d'écrire et tout, mais c'est vraiment ça, ma chaîne YouTube. Parce que sinon, moi, je vais m'éparpiller, puis ça va être... Je vais être dur à suivre encore. On aura beaucoup de mal à me suivre. C'est pas le but de la chaîne aussi, c'est qu'il y ait une trame, il y ait une direction, quoi. Et donc là, ça va rester la peinture et le dessin, pour l'instant. Je dis pas que ma chaîne, elle va pas avoir une autre tournure plus tard, mais pour l'instant, c'est ça. Et... Bah, malheureusement, je fais pas énormément de vues. C'est... Voilà, c'est peut-être le contenu, c'est peut-être pas assez divertissant. C'est vrai que je propose... Peut-être en manière de parler, je veux pas commencer à faire des sketchs, des trucs, machin-trucs, des coupures vidéo. Et c'est vrai que maintenant, sur YouTube, on porte beaucoup d'attention au formatage aussi, la manière dont la vidéo est filmée, tout ça, quoi. Et moi, mes vidéos, c'est pas du tout ça, c'est vraiment filmé à l'arrache. Voilà, mais je pense que ce que je... ce que j'explique, je pense que c'est quand même intéressant. Et encore une fois, ma chaîne, c'est beaucoup de ressentis, tu sais, parce que quand tu peins, là, je parlais de peinture et de création graphique, quand tu peins et quand tu dessines, c'est... le ressenti est pour beaucoup, quoi. C'est-à-dire que là, pendant que je me promène, j'observe, tu sais, je suis en... je suis en mode un peu observation, tu vois, de la nature, des feuilles, des arbres, de la couleur, tu vois, la manière dont le soleil éclaire les feuilles, ça donne des idées, après, quand tu peins. L'observation, c'est super important. En fait, il ne faut pas croire que tu ne fais rien, tu es toujours... La peinture et le dessin, c'est aussi un moyen d'être toujours en observation, de toujours pouvoir analyser les choses. Voilà. C'est important. Et aussi, ce que j'aimerais, je vais peut-être attaquer les expos. Là, je suis en train de postuler pour des médiathèques et autres pour pouvoir exposer. Et donc, je vous ferai part des expositions si vous voulez venir. Là, j'ai postulé à la maison du citoyen, près de chez moi. Apparemment, ils sont débordés. Il y a beaucoup de gens qui veulent exposer. Il y a beaucoup de gens ont du talent. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens ont du talent. Ils méritent d'exposer. Ils méritent d'avoir de la visibilité. C'est chacun son tour. Moi, j'ai déjà exposé il y a trois ans. J'étais content. J'ai eu un super espace pour moi. Mais en plus, c'était le jour où il y avait Nigel Kennedy, tu sais, l'écrivain, qui était venu faire une conférence. Et c'était marrant parce qu'il faisait sa conférence dans la salle où j'avais exposé. Il y avait mes tableaux qui étaient juste derrière. La majorité des gens écoutaient plutôt ce que disait l'écrivain. Mais c'était marrant. Donc, j'ai eu des bons avis positifs sur mon livre d'or. J'étais content. C'était bien. Et là, je vais continuer à envoyer des requêtes pour exposer. parce que c'est important d'avoir le sentiment d'exister pour quelque chose. Alors, on va me dire oui. Tu sais, ceux qui sont dans le DEFP, c'est le développement personnel, machin truc, religion ou autre, ils vont me dire oui, mais ça, c'est l'ego. Il faut mettre l'ego de côté. Bah oui, mais moi, je ne suis qu'un homme. C'est-à-dire, oui, j'ai de l'ego. Oui, j'ai tous ces défauts. Bah oui, c'est comme ça. J'aime bien exposer ce que je fais. J'aime bien avoir ce sentiment d'exister. Alors, ce n'est peut-être pas grand-chose pour beaucoup de gens. Il y a peut-être des choses plus... des réalisations qui sont peut-être plus grandes à leurs yeux. Voilà, sauver l'humanité, sauver la planète et tout. Moi, je n'ai pas cette... je n'ai pas cette prédisposition. Mais par contre, oui, faire des expos pour beaucoup de gens, c'est... ça ne représente pas grand-chose, mais pour moi, c'est énorme. C'est énorme. Je sous-catégorise pas, tu vois, les choses. Tu sais, je ne dis pas que ce que quelqu'un fait, ça ne sert à rien, en fait. Tout dépend de l'importance que tu... de l'attention que tu y mets, de l'importance que tu fais des choses. Ouais, OK, tu ne vas peut-être pas sauver la planète. Parce que c'est vrai que maintenant, beaucoup de gens se lancent dans des grandes causes. ils ont l'impression de participer à un essor ou à un développement ou je ne sais pas quoi, ou participer au grand jeu du capitalisme en faisant de l'argent, en faisant des trucs, tu sais, d'être important, de développer des trucs, tu vois. Je ne critique pas, tu vois. Mais c'est ces gens-là qui me critiquent généralement. Tu sais, qui me disent, oui, mais ce que tu fais, quand est-ce que tu trouves le temps de créer ? Sous-entendu, j'ai le temps pour le faire. Ben oui, j'ai le temps pour le faire, oui. Comme toi, tu as le temps pour faire de l'argent, ben moi, j'ai le temps pour créer des œuvres. Ça n'a rien à voir, mais pour moi, c'est pareil. Tu vois ? Ou alors, tu n'as vraiment que ça à faire, tu n'as pas autre chose à faire, du bricolage ou autre, ben non. Parce que je suis artiste et artiste, j'ai besoin d'avoir au moins cette liberté, j'ai besoin de ressentir en moi cette aisance pour pouvoir créer, ne pas être bousculé tous les cinq minutes, ne pas être perturbé par les normaux pensants qui viennent me dire il faut faire ci, il faut faire ça. J'ai besoin de repos, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de m'extraire du monde, en fait, souvent, des gens, voilà, le monde du travail, le monde des transports en commun, et tout ça, toute cette foule, ces tumuls, ces mouvements, ben oui, j'ai besoin de, par moments, de m'extraire de tout ça, voilà, pour créer, justement. Alors oui, ça fait chier beaucoup de mon entourage parce qu'ils ont besoin de moi, ils ont besoin, des fois, ils me disent, oui, j'avais besoin de toi pour faire ci, t'es pas venu, j'avais besoin de ça, ben oui, ben moi, j'avais besoin de crier, ben oui, j'avais besoin d'être tranquille, et ça, beaucoup de gens ne comprennent pas, ne comprennent pas ce besoin que tu as de tranquillité, ça leur paraît, je sais pas, ils sont dans une course folle, en fait, la course au pognon, la course au machin, la course au gonzesse, la course à la bouffe, la course à la voiture, la course au machin, t'as quoi, t'as rien à la fin, t'as rien du tout, t'as rien du tout, quand je crée, franchement, je suis dans mon espace, je suis dans mon élément, et si tu m'aimes bien, ben tu respectes mon élément, tu vois, moi je parle du principe que si t'aimes bien les gens, moi, je sais pas, moi si je, j'ai un, un proche qui aime bien le football, par exemple, ben je vais le laisser regarder son match de football, je vais pas tous les 5 minutes lui dire oui, ça sert à rien de regarder un match de football, c'est nul et tout, tu vois, tu comprends, donc oui, ça fait chier le monde, parce que du coup, ils ont cette impression de, peut-être de pas pouvoir me manipuler à leur guise, de pas pouvoir, comment, ils aimeraient peut-être me voir dans un autre rôle, tu sais, dans quelque chose d'autre, d'être l'acteur de quelque chose d'autre, ben non, moi je suis le moins acteur de ma vie, depuis tout petit, je suis comme ça, je suis dans ma planète, en fait, je suis dans mon monde, et mon monde, il est pas moins bien ou mieux que le vôtre, le vôtre de capitaliste, il est pas forcément mieux que le mien, c'est ça que je suis en train de vous dire, c'est, ouais ok, je roule pas sur l'or, ouais ok, j'ai pas une grosse voiture, ouais ok, et c'est pour ça qu'on doit pas me respecter, enfin je sais pas, c'est souvent, on m'a manqué de respect aussi, parce que, voilà, je, je, je ne suis pas dans la même course que vous, je suis pas dans votre course, je suis ailleurs, je suis là où tu m'attends pas, par exemple toi, tu voudrais que je sois là, ben j'y suis pas, je suis carrément à l'opposé, et en fait, plus on va vouloir me, me contrôler, plus je vais me, je vais faire le contraire en fait, mon mode de fonctionnement, c'est comme ça en fait, c'est, chaque animal a sa manière de fonctionner, ben moi je suis un animal qui fonctionne comme ça, voilà, donc voilà, respectons les artistes, respectons la vision des artistes, on a besoin de la liberté de penser, on a besoin des gens qui créent, qui ont un peu de folie, qui ont un petit peu de, je sais pas, de poésie, de rêve, de trucs comme ça, c'est beau quoi, de voir le monde sous le prisme d'un artiste, sous une vision artistique, c'est bien, voilà, je vois pas où il y a le problème, là, là je marche dans le bois de Vincennes, tu vois, les gens courent, ils font tous du jogging, ben je suis content pour eux, s'ils sont heureux, tu vois, ils me regardent avec des yeux de merlant frit, bon ben écoute, ils me regardent avec des yeux de merlant frit parce que je parle sur mon portable, tout seul, mais moi je vais pas les juger parce qu'ils courent, je sais même pas derrière quoi ils courent, tu vois ces gens-là, mais ils courent, ils courent tous les uns derrière les autres, avec leurs trucs sur le bras, donc tu vois, chacun son délire, chacun son truc, je juge pas moi, je suis jamais dans le jugement, par contre, moi on me juge, voilà, moi on me juge, oui, mais ce que tu fais, ça sert à rien, maintenant il y en a partout, il y a des tableaux partout, tu me casses les pieds avec ça, ça prend de la place, ta petite, ta ta ta, ouais, ouais, et Picasso quand il peignait, personne lui disait rien, voilà, personne lui disait rien à ce mec-là, lui il faisait, voilà, le mec il signait sur une nappe en papier, il faisait un truc pourri, il dessinait un orteil, ça coûte un million quoi, pourquoi, parce que c'est de l'argent, les gens ils pensent qu'au fric en fait, si moi maintenant je gagnais des sous, avec ce que je fais, pour ça des fois j'utilise des titres, un peu putaclic, tu sais, j'utilise des titres putaclic, comme ça, c'est pour faire réagir les gens, c'est pour leur dire, voilà, vous voyez, dès que je mets, ça ça plaît, mais quand tu gagnes rien avec ce que tu fais, ça n'intéresse personne, il faut arrêter avec ça, avec le truc de l'argent, l'argent ça sert à rien les amis, si ça sert dans ce mot capitaliste, ouais, ça sert à se payer plein de trucs, je vais pas cracher dessus, moi je suis le premier à acheter des trucs, mais je veux dire, c'est pas ça qui va enrichir l'intérieur de toi-même, tu vois, c'est pas ça qui va te donner de l'observation, qui va te donner de la créativité, c'est pas l'argent, l'argent, ça va te, tu peux tout te payer avec l'argent, mais par contre, le principal, c'est pas l'argent qui va te le fournir, ce que t'as à l'intérieur de toi-même, la richesse du coeur, la richesse de l'esprit, l'observation, la rigolade, l'aller, tout ça, l'argent il te donnera pas, alors ouais, ça va te fournir autre chose, c'est de la bouffe, se nourrir, tout le monde en a besoin, dans ce monde répitaliste, certes, je dis pas le contraire, mais la créativité, ça sert à ça aussi, donc pour beaucoup de gens, qui pensent que ça sert à rien, je veux dire, en cas d'effondrement économique, déjà ton argent, il servira à rien du tout, ni ton or, ni ton argent, ni tes diamants, ni rien, rien, rien de service, tu vois, donc peut-être que tu vas t'accrocher, finalement, à quelque chose d'artistique, la dernière chose qui te restera, c'est peut-être prendre un bâton, et dessiner par terre, pour laisser la trace de ton existence, tu vois, et puis finalement, c'est ça, le truc dont on a besoin, c'est laisser une trace, avec l'argent, le monde capitaliste, tu pourras laisser aucune trace, parce que t'es uniformisé, t'es standardisé, tu rentres dans le flou du pognon, donc t'es plus rien, en fait, t'es là pour te faire véhiculer du pognon, de main en main, et l'art, ça sert justement à le temps d'un moment, le temps d'un instant, d'être un peu quelqu'un, d'être un peu apprécié, de voir autre chose, de pouvoir parler sur autre chose, parce que l'art, ça sert beaucoup à ça, c'est pour ouvrir la conversation aussi, tu vois, moi, quand je fais une expo de peinture, je vais mettre mes tableaux, puis on va commencer à discuter, sur tout et rien, sur de la bouffe, sur des trucs, sur tout et rien, parce que c'est, ça ouvre un prisme de vision, unique, c'est ça que je suis en train de t'expliquer, c'est de la méditation, c'est un peu comme quand tu fais du sport, tu rentres vraiment dans un état, dans un état presque de trance, tu vois, tu comprends ce que je veux dire, c'est la trace que tu vas laisser là, c'est pour le monde, Jeff Bezos, lui, il envoie des trucs dans l'espace, ben moi, j'envoie des dessins, j'envoie des tableaux, voilà, chacun sa force, alors on va me dire, oui, mais lui, il est puissant, il est milliardaire, mais peut-être que moi, ce que je fais, lui, il est incapable de le faire, avec tous ces milliards, tu comprends ce que je veux dire, tu comprends ce que je veux dire, en fait, c'est là où je te dis, l'argent c'est bien, mais ça ne résout pas tous les problèmes, voilà, c'est ça que je suis en train de te dire, ça ne résout pas tous les problèmes, tu es en obésité, tu es en obésité, je reviens sur le thème d'obésité, moi j'ai connu ce problème-là, tu es en obésité, tu es en surpoint, ton pognon, il ne fera rien pour toi, au contraire, tu vas t'acheter encore plus à bouffer, tu vas grossir encore plus, donc qu'est-ce que c'est, tu n'as pas besoin d'argent, tu es en obésité, ben tu vas marcher, voilà, tu vas marcher, tu perds du poids, tout simplement, après il y a des obésités morbides, ce n'est pas pareil, mais ce que je vais dire, c'est, des fois il ne faut même plus rien, pour créer, tu vois, tu as besoin de, c'est un peu comme un yogi, tu vois, tu as besoin vraiment de plus rien, tu te nourris de ton observation, de ton art, et ça c'est beau, voilà, tu sais, il y a déjà des gens qui m'ont pris pour un fou, quand je parle comme ça, tu sais, il y a beaucoup de normaux pensants, quand tu parles comme ça, ils vont dire que tu es cinglé, parce qu'ils ne comprennent pas, tu vois, et dans dix ans, dans dix ans, ils vont dire, ah, il avait peut-être raison, le mec là, finalement, il avait peut-être raison dans ce qu'il disait, tout l'argent que j'ai accumulé, tous les biens que j'ai, tout le cercle de connaissances que je me suis, que j'ai fédéré autour de ce pognon, est-ce qu'il m'aime vraiment pour qui je suis, qu'est-ce que ça va m'apporter finalement, quand je vais mourir, ça va aller où tout ça, tu vois, alors que l'art, c'est créé, c'est super les amis, je vous encourage à le faire, franchement, envoyez-moi des vidéos de ce que vous faites, ça me ferait plaisir, vraiment, allez, ciao ! !